Bonjour tout le monde, c'est HappyTech et aujourd'hui laissez-moi vous présenter un des trains les plus impressionnants d'Europe, le Golden Pass Express. Et pour cela partons en Suisse, à Montreux plus précisément. Bienvenue à Montreux dans le canton de Vaud, situé sur les berges du lac Léman qui est le plus grand lac d'Europe de l'Ouest, c'est une très belle ville. Dans ses alentours, vous pouvez visiter le château de Chinon qui est littéralement sur le lac Léman, le Chaplin's World, un musée sur Charlie Chaplin, ou des villages sur les bords du lac comme Saint-Saphorin. Nous, les passionnés de train, nous sommes plutôt bien servis, puisqu'il y a énormément de trains crémaillères, de funiculaires et de petites voies métriques autour de Montreux. Vous pouvez aussi visiter le Swiss Vapor Park et sur les berges du lac Léman, il y a énormément de points de spots hyper sympas comme la gare de Saint-Saphorin. Mais ce qui nous intéresse à Montreux, c'est la gare. Nous voici à la gare de Montreux. Elle fut ouverte en 1860 et c'est une gare plutôt spéciale, puisqu'elle possède trois écartements de rails différents. L'écartement de rails standard de 1435 mm, accueillant des trains inter-régio, régio express, des trains du RER Vaud et des Eurocity. On a également l'écartement étroit de 800 mm pour la ligne montant vers les rochers de la Naï. Mais celle qui nous intéresse, c'est la ligne à écartement métrique du Golden Pass Express, permettant de rallier Montreux à Interleken en 3h15 et en contemplant le magnifique paysage. Dans cette vidéo, nous allons prendre ce train de Montreux à Zeissimen, puis nous allons prendre un autre train pour aller à Lenging Simmental, avant de refaire le trajet en sens inverse. Je vais donc principalement vous présenter ces deux parties de la ligne. D'ailleurs, voici notre train, composé de quatre voitures panoramiques à écartement variable en livrée Golden Pass Express, dont une voiture pilote, tractée par la GE44-8001 en livrée Testoos, qui est littéralement une pub pour de l'alcool. Bon, en attendant que le train démarre, laissez-moi vous parler de l'histoire de la ligne en voie off. Nous sommes le 26 juin 1889, et la compagnie du chemin de fer Montreux au Berlan-Bernois, que je simplifierai par la suite en mob, est créée. Et décision est prise de construire un chemin de fer entre Montreux et les Avants, comme le prévoyait le projet des frères Dufour, qui possèdent un hôtel dans ce dernier village. Le 18 décembre 1901, cette première section de la ligne est mise en service. Celle-ci s'agrandit plutôt vite, puisque le 1er octobre 1903, c'est au tour de la section des Avants à Montbeuvent d'ouvrir. Le 19 août 1904, la section de Montbeuvent à Château-Ducs est mise en service, et le 20 décembre de cette même année, la section Château-Ducs-Stade ouvre. Le 6 juillet 1905, la ligne s'étend vers Zeissimen, et le 8 juin 1912, la ligne est prolongée vers Lenking Simmental. La partie métrique de la ligne entre Montreux et Lenk fut d'ailleurs électrifiée en 1000V dès son ouverture, et la partie à écartement standard entre Zeissimen et Interleken le fut, quant à elle, en 15kV en 1920. La ligne allant d'Interleken à Zeissimen a quant à elle été créée par une autre compagnie, la compagnie de chemin de fer Space Erlenbach-Zweissimen, et fut terminée en 1902. Par la suite, le MOB connut plusieurs crises, comme dans les années 20, où, à cause de l'essor de l'automobile, sa fréquentation diminua fortement. D'autres lignes du MOB fermeront même, comme la ligne Saint-Légier-Châtel-Saint-Denis, en 1969. Néanmoins, dans les années 70, le MOB se tournera plus vers le tourisme, avec en 1976 l'achat d'une première voiture panoramique. Des stars voyageront même dans ce train, comme Romy Schneider, Michel Morgan, et même la reine Elisabeth II, en 1980. En 1975, l'embranchement vers Lenking Simmental fut fermé afin d'être modernisé. Après de longs travaux et la pose d'une nouvelle caténaire, celui-ci fut rouvert en 1979. Pendant toute l'exploitation de la ligne, il y a toujours eu le rêve de pouvoir relier Montreux à Interleken sans changer de train, ce qui n'était pas possible. Puisque tout à l'heure, lorsque je vous ai dit que la ligne était à écartement métrique, je vous ai un peu menti. En effet, celle-ci est à écartement métrique de Montreux à Zweissimen, un écartement standard entre Zweissimen et Interleken. Il fallut donc toujours changer de train dans cette même gare. La pose d'un troisième rail entre Zweissimen et Interleken a toutefois été envisagée plusieurs fois, mais toujours rejetée à cause de son coût élevé. Je vous parlerai donc plus en détail des solutions techniques mises en place pour répondre à ce défi, mais bon, je vous laisse puisque le train va bientôt démarrer. Notre train est en train de partir de la gare de Montreux. Celui-ci va entamer une des parties les plus raides du trajet, puisqu'en une dizaine de kilomètres, nous allons passer de 395 mètres d'altitude à Montreux à près de 970 aux avants, avec une pente moyenne de près de 53 pour 1000. Pour cela, notre train va monter en zigzag sur les rives du lac Léman et traverser quelques tunnels. Alors bien sûr, cette ligne n'est pas faite que pour les touristes, mais elle est aussi empruntée par des personnes à un haut travail, en cours, ou juste des personnes des villes et villages que nous allons traverser, qui prennent le train pour se déplacer, puisque c'est un des seuls moyens de transport dans ces vallées. Tout à l'heure, je vous parlais des lignes qui ont disparu à cause de la concurrence de l'automobile. Et bien là, il y en a une aussi, la ligne Clarence-Blonnet, qui se raccordait au MOB en gare de Fontanivans et qui fut fermée en 1955. Quelques centaines de mètres plus loin, on trouve les ateliers du MOB où est effectuée la maintenance des trains et qui furent ouverts en 1907. Nous voici à la gare de Chamby et entrons dans le parc naturel régional de Gruyère. C'est plutôt marrant ce petit bâtiment voyageur au milieu de la gare et me fait un peu penser à un poste d'aiguillage. Juste au-dessus de nous, il y a le Grand Hôtel des Narcisses, construit en 1906, un peu après l'ouverture de la ligne, et maintenant transformé en appartement. De luxe, bien sûr. C'est de cette gare que démarre la ligne Blonnet-Chamby, fermée en 1966 et réouverte en 1968, afin d'offrir un train touristique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Notre train entre en gare des Avants, à la fin de la première section de la ligne. C'est d'ici que part le funiculaire de Sonlou, construit en 1910 et qui monte à l'ancien hôtel-restaurant de Sonlou, aujourd'hui transformé en clinique de luxe, spécialisé dans le traitement d'addiction. L'hôtel des Frères du Four, dont je vous ai parlé au début de la vidéo, se situe juste par là-bas, et a été transformé, quant à lui, en une sorte d'école de luxe aussi, bien sûr. La suite du trajet devrait être à présent moins pendue. Notre train va ensuite se frayer en chemin à flanc de ravin, et traverser pas moins de 8 tunnels, dont le tunnel de Jamans, le plus long de la ligne, avec ses 2424 mètres de long, et qui nous fait changer de canton, afin d'entrer dans celui de Fribourg, avant de passer par quelques haltes, ne desservant visiblement pas grand-chose, comme celle de Geor, Les Casse et Allières, Et nous dépassons pour la première fois les 1000 mètres d'altitude. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous voilà en gare de Montbovon, fin de la seconde section de la ligne. Là aussi, il y a des voies de service menant à un autre dépôt d'entretien des trains, et c'est aussi de cette gare que part la ligne Verbulle. A peine repartie, nous longeons la rivière Sarine, et repassons dans le canton de Vaud. Puis nous traversons cette même rivière, afin de passer juste devant un barrage, et de passer au bord du lac du Vernex. Alors, comme je vous l'ai dit, nous sommes ici dans la région de Gruyère. Et comme son nom l'indique, c'est dans cette région qu'est fait le Gruyère depuis le XIIIe siècle. Nous voici déjà en gare de Château Dux, fin de la troisième section. Cette gare a subi de lourds travaux entre 2014 et 2015, afin de pouvoir accueillir les trains du Golden Pass Express comme le nôtre. Notre train repart sur la quatrième section de la ligne, et continue son chemin à travers la vallée. Nous passons cette fois-ci dans le canton de Berne, et entrons dans une autre partie linguistique de la Suisse, la Suisse allemande. Où on parle ? Bah, Suisse allemand. Pendant que nous sommes dans le tunnel qui nous fait passer de la Suisse romande à la Suisse allemande, laissez-moi vous parler des ouvrages d'art sur la ligne. Entre Montreux et Zeissimund, il y a 19 tunnels, pour un total de 4 984 mètres sous terre, dont le plus grand, celui de Jaman, avec ses 2424 mètres, entre Geor et Lécasse. Pour ce qui est des ponts et viaducs notables, il y en a 13 sur la ligne, pour un total de 10 015 mètres. La distance cumulée de tous les ouvrages d'art représente donc au total 9,6% de toute la ligne. C'est quand même assez conséquent. Sous-titrage ST' 501 Peu après, nous passons proche de l'aéroport de Saanen, construit en 1943 comme aérodrome militaire et qui est désormais utilisé comme aérodrome civil, notamment par la petite compagnie Air Glacier, qui effectue des vols de sauvetage, d'entraînement et de transport de matériel. Dans ce même village de Saanen, au-dessus de la rivière Sarin, il y a un pont qui a l'air d'être plutôt connu, puisqu'il apparaît dans le film indien Dilwale Dinanya, les Yalinges, et pas mal de couples indiens vont y prendre des photos. Nous arrivons à Axtad, réputée pour être une station de ski fréquentée par les plus fortunés. En effet, on trouve dans la station plusieurs hôtels 5 étoiles comme le Stade Palace ou l'Alpinak Stade. Notre train continue ensuite son trajet dans les Alpages Suisses et continue de monter en altitude sur la 5ème partie du trajet entre Stade et Zweissiemen. Bon, ça fait bientôt 2h qu'on est dans le train et donc je pense pouvoir assez bien vous parler de l'intérieur. Tout d'abord, je suis resté dans la même voiture que celle de mon siège et je ne suis pas allé voir les autres, donc je vais surtout vous parler de celle-ci. J'étais dans une voiture pilote de type ABS-T 380 comportant 9 places en classe prestige et 26 places en 2ème classe. En tout, dans le train, on a 18 places prestige, 48 places 1ère classe et 118 places 2ème classe, donc en tout, une capacité totale de 184 places. Alors déjà, laissez-moi vous expliquer ce système de classe. Comme dans la plupart des trains, on a la 2ème classe, moins chère mais aussi moins confortable. La 1ère classe, plus chère mais aussi plus confortable. Mais là, en plus, on a la classe prestige avec seulement 18 places qui est tout à l'avant de la voiture pilote permettant d'avoir la même vue que le conducteur tout en étant un peu surélevé afin de voir encore mieux le paysage. Si jamais vous voulez voir les différentes classes plus précisément à 360 degrés, vous pouvez trouver sur le site du MOB un service permettant de voir tout le train à 360 degrés un peu comme sur Google Maps. Je ne vous cache pas que les prix sont assez élevés. Il faut compter 110 euros en 2ème classe pour le billet aller-retour montre Interlecon plus 21 euros pour la réservation qui est fortement recommandée. Cela monte à 194 euros pour ce même aller-retour en 1ère classe auquel il faut ajouter les 21 euros de réservation et 230 euros pour un aller-retour montre Interlecon en classe prestige. Sachant qu'il faut faire attention à ne pas prendre que la réservation puisque sur le site, c'est assez flou. Et lorsque vous réservez, vous pensez qu'il faut mettre juste réservation logique puisque c'est ce que vous voulez faire et puis vous voyez que c'est que 20 euros. Bon, ben, cool si ce n'est pas trop cher. Et une fois dans le train, vous vous retrouvez avec le contrôleur qui vous dit que, ben, non, il faut le titre de transport et qui vous demande de payer 90 euros x 2 donc 180 euros de plus. Ben, ça surprend et vous vous sentez un peu con. Mais bon, laissons ces choses économiques un peu chiantes de côté pour se concentrer sur ce qui nous intéresse vraiment, le train. Retenez juste que pour réserver, c'est un peu le bordel, donc faites attention, pas comme moi. Dans la voiture de tête où j'étais, il y avait à la fois la classe prestige à l'avant, comme je vous ai dit, et la seconde classe. Bon, j'étais dans la seconde classe, bien sûr. J'étais assis dans un carré de 4. Niveau siège, franchement, c'est un peu moyen. Ils sont assez durs et vous allez me haïr, mais je préfère ceux des régionalistes. A noter que je n'ai bien sûr pas pu tester ceux des autres classes. Entre notre siège et celui d'en face, il y a une table avec des panneaux rabattables et une petite poubelle. Il ne me semble pas qu'il y ait de prise, du moins, je n'en ai pas trouvé. Par contre, j'ai juste une chose à dire à propos de l'appui tête, ce qui permet d'appuyer tout sauf sa tête. Regardez comme elle se balance dans tous les sens, c'est hyper chiant, encore plus quand il y a des virages. Bon, à part ça, au niveau de la déco de la voiture, en général, j'aime bien. C'est assez moderne et lumineux. On a des grandes fenêtres pour bien voir le paysage et avec des petites fenêtres inclinées en haut pour voir au-dessus du train. Vous pouvez aussi voir que dans les tunnels, c'est assez bien éclairé, malgré tout. Dans les voitures, on a également des écrans permettant de voir les prochains arrêts, l'heure, etc. Mais il y a aussi un autre écran permettant de voir parfois l'altitude, parfois la vitesse. Et lorsqu'on entre en gare de Zweissimund, on a une vidéo qui nous montre comment se passe le changement d'écartement depuis sous le train. Mais bon, je vous expliquerai ça, cela plus en détail tout à l'heure. Et est-ce que vous n'auriez pas un peu faim par hasard ? Oui ? Eh bien, ça tombe bien puisque le mob nous propose de nous restaurer à bord du Golden Pass Express. On peut réserver pour avoir soit une box petit déjeuner composée de croissants, de confitures et de jus d'orange à environ 12 euros ou une planchette soit montagnarde avec de la viande soit végétarienne sans viande pour environ 24 euros ou même une formule caviar avec 20 grammes de caviar, des blinis et du champagne pour environ 93 euros. Mais qui n'est disponible qu'en première classe ou en classe prestige ? À part ça, on peut acheter à manger ou à boire dans le train comme de l'eau, du coca, du café, de la bière, du vin ou des snacks. Et qu'est-ce qu'on fait après avoir bien mangé ? On va aux toilettes. Donc les voici. C'est des toilettes somme toute classiques avec un miroir, une table à langer et des toilettes avec un bouton pour tirer la chasse. Bon, pas très intéressant. En tout cas, j'espère que cette petite visite du train vous aura plu. Sur ce, on continue notre voyage vers Weiss-Simon. Prochain arrêt, Simon Meuser. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes ici à Saan-en-Mose, le point culminant de la ligne avec ses 1275 mètres d'altitude. Il y a donc 880 mètres de différence d'altitude avec Montreux. Nous allons ensuite un peu redescendre afin d'atteindre la gare de Zweiss-Simon et ses 941 mètres d'altitude dans quelques minutes. Nous descendons de nouveau en lacets afin de perdre plus de 100 mètres d'altitude en 2,9 kilomètres soit une pente moyenne de 34,5 pour 1000. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous arrivons en gare de Zweiss-Simon. On va quitter notre beau train panoramique afin de faire une correspondance vers Lenging-Simon-Tal. Donc pour ça, on a à peu près 30 minutes à attendre en gare de Zweiss-Simon. Nous voici en gare de Zweiss-Simon, point d'intersection de trois lignes. La ligne Montreux-Zweiss-Simon qu'on vient de prendre, l'embranchement vers Lenging-Simon-Tal qu'on va prendre tout à l'heure et la ligne Montreux-Spice qui est par là-bas. Donc vu qu'on a presque une demi-heure à attendre, je vais vous parler du matériel roulant, ce que je n'ai quasiment pas fait depuis le début de la vidéo. En plus de 100 ans d'exploitation, la ligne a déjà vu passer pas mal de trains différents, que ce soit des rames tractées, des automotrices ou même de l'infra. Mais je vais vous parler du matériel roulant utilisé actuellement pour le service du Golden Pass Express. Comme je vous l'ai dit dans la partie sur l'histoire de la ligne, il a toujours eu une volonté de pouvoir parcourir la ligne dans son intégralité de Montreux à Interleken sans changer de train. Ce qui n'est pas possible puisque les écartements de rails ne sont pas les mêmes entre Montreux et Zweiss-Simon et entre Zweiss-Simon et Interleken. Plusieurs solutions ont été envisagées comme la pose d'un troisième rail sur une des parties de la ligne afin de permettre soit au train à écartement classique de rouler jusqu'à Montreux, soit au train à écartement métrique de rouler jusqu'à Interleken. Néanmoins, cette solution a un coût très élevé et a finalement été définitivement abandonnée en 2008. Cette même année, Richard Kumro annonce un projet de bogie à écartement variable afin que les trains puissent aller de Montreux à Interleken sans que les passagers aient à changer de train et un prototype sera construit dans les ateliers de Chernex. En 2011, le développement de ce bogie d'un nouveau genre est confié à Alstom et Proz, une entreprise suisse. Ce n'est néanmoins pas la première fois que des bogies à écartement variable sont créées. En effet, il en existe depuis le début du XXe siècle, notamment en Chine ou en Espagne. Néanmoins, ceux-ci sont bien plus optimisés et permettent de faire le changement bien plus rapidement. La construction du train est quand elle confiée à Stadler. On reconnaît bien la face avant du train qui est caractéristique de cette entreprise. Mais le design est aussi confié à Pininfarina, une des plus prestigieuses sociétés de design au monde. Les premières voitures du Golden Pass Express ont été livrées en avril 2021 et celle-ci fut mise en service le 11 décembre 2022 à hauteur d'un aller-retour par jour et à partir du 10 juin 2023, ce chiffre fut porté à 4. Laissez-moi vous expliquer concrètement comment se passe le changement d'écartement et de tension en gare de Zweissiemen. Le train arrive de Montreux à Zweissiemen, composé de plusieurs voitures et d'une voiture pilote Golden Pass Express à écartement variable, tractée par une locomotive de type GE448000 à écartement métrique sur la voie alimentée en 1 kV. Le train passe ensuite sur une station de transition à basse vitesse. Des sortes de montants se déploient de chaque côté du Bogie afin de faire glisser le train sur ses deux rails de part et d'autre de la voie. Les vraies roues ne supportent donc plus le poids du train et il n'y a pas vraiment d'essieu mais plutôt deux blocs de chaque côté où sont accrochées les roues. Ils sont reliés par une traverse qui supporte le poids du train. Pendant que la caisse est en quelque sorte soulevée sur les glissières, les roues se mettent au bon écartement. Puis la caisse redescend et c'est bon, vous avez votre voiture au bon écartement. Pendant ce changement d'écartement, la caisse change d'ailleurs de hauteur puisque les quais des voies métriques sont plus bas que ceux des voies standards. Cette opération est effectuée pour les voitures et les voitures pilotes mais pas pour les locomotives. Les voies de la gare de Zeissimon possèdent quatre rails afin que les trains métriques et standards puissent y manœuvrer facilement. Le train va s'arrêter à quai afin de décharger les passagers puis la locomotive métrique de type GE448000 est dételée et va stationner plus loin. Pendant ce temps, une locomotive à écartement standard, généralement une RE465, est attelée afin de poursuivre le voyage vers Interleken. Mais ce n'est pas tout puisque les tensions d'alimentation électrique des trains ne sont pas les mêmes sur les deux parties de la ligne. En effet, entre Montreux et Zeissimon, la ligne est électrifiée en 1000 volts et entre Zeissimon et Interleken, elle est en 1500 volts. La tension électrique de la caténaire est donc changée directement sur l'infrastructure alors que d'habitude, sur les autres chemins de fer, c'est le train qui s'adapte en étant bi, tri, voire quadritension. Et voilà, vous savez maintenant comment passer la gare de Zeissimon en train. Il faut savoir que cette opération s'effectue plutôt vite en moins de 8 minutes. Et voilà notre train qui va nous emmener à Lanking Cimental. C'est une ABT 340 en livrée je ne sais pas trop mais c'est hyper moche. La suite du trajet est plutôt calme. Il n'y a ni grand pont ni tunnel et comme entre Montreux et Zeissimon la voie est à écartement métrique. On passe de nouveau à côté de deux aéroports celui de Zeissimon et celui de Saint-Stéphane et on passe également dans une série. Sous-titrage de Saint-Stéphane C'est parti C'est parti Nous voici à Lending Cimental, au bout de notre parcours. Cette gare fut construite en 1911 et il y eut plusieurs projets de relier cette ligne à la ligne du Saint-Plon de l'autre côté des montagnes afin de relier Berne à l'Italie, mais n'aboutir jamais. En gare de Lending Cimental, on peut voir des ABDE-88-4000 qui ne semblent plus être en service puisqu'elles sont toutes taguées. Voilà, c'est déjà le moment de reprendre notre train en sens inverse vers Svassimen, puis Montreux. Pendant que nous roulons sur le trajet du retour entre Lending Cimental et Svassimen, laissez-moi vous décrire un peu notre ABT-340. L'intérieur pratique et simple contraste beaucoup avec l'intérieur chaleureux et lumineux du Golden Pass Express. Mais c'est normal puisqu'à la différence du Golden Pass Express, celui-ci est fait pour transporter les gens d'un point A à un point B comme un TER très simplement. Il y a un train par heure entre Svassimen et Lending Cimental, assuré par les CFF, bien que le train soit estampillé MOB. Le trajet dure 18 minutes et coûte environ 4,7 euros. L'intérieur est assez sommaire, on a des sièges pas très confortables, dont certains un peu en hauteur, avec des barres pour se tenir debout. Ces rames, qu'ils sont considérés comme des voitures pilotes selon Wikipédia, ont été construites entre 2004 et 2009. À part ça, j'ai pas eu le temps de visiter le reste du train puisque le voyage était assez court. Nous revoici à Svassimen. On a de nouveau à attendre pour reprendre un train panoramique Golden Pass Express, direction Montreux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ... Sous-titrage Société Radio ... Sous-titrage Société Radio ...